C'est ce même lien ou c'est juste les intervenants et vous pouvez comment on fait pour les autres qui veulent se connecter En même temps ou bien ils peuvent aller sur où ? Oui mais ce que je demande c'est que mon bureau à Addis Abeba de l'Union africaine veut se connecter. Comment il faut faire ? Ou c'est seulement les personnes qui veulent aider ? Oui ? Comment ? Il faut aller sur le site internet. Ok. 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 D'accord. Boutera, vous devez aller directement sur le site de l'égalité générale et trouver une façon de rentrer si vous voulez. En fait, heureusement que je n'ai pas cliqué parce que je me disais qu'il est vraiment personnel. Oui, oui, je suis là. Vous m'entendez ? Entendez ? Ça va ? Oui, bonjour. Merci à vous. 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 Merci. 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 Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce septième et dernier événement thématique du Secrétariat général du Forum Génération Égalité. Nous avons lancé cette série de webinaires il y a bientôt deux mois, à partir du mois de décembre. Et nous souhaitions, avec cette série de sept webinaires consacrés aux six coalitions d'action et aux mécanismes Femmes, Paix et Sécurité du Forum Génération Égalité, mieux vous faire connaître, mieux vous faire comprendre les objectifs, le format du Forum Génération Égalité pour un public français et francophone, et vous faire comprendre aussi les livrables, les résultats attendus de ce Forum Génération Égalité. Je suis Delphine Haut, la secrétaire générale du Forum, ambassadrice pour l'égalité femmes-hommes. J'ai le plaisir de vous accueillir depuis deux mois. Alors, vous le savez, le Forum Génération Égalité, c'est ce grand rassemblement féministe, la plus grande conférence mondiale pour l'égalité entre les femmes et les hommes, depuis la conférence de Pékin en 1995. Notre objectif, avec nos co-organisateurs, évidemment ONU Femmes, mais aussi le gouvernement du Mexique, la société civile, les organisations de jeunesse, le secteur privé, les États, tous les partenaires qui nous accompagnent dans cette aventure depuis bientôt deux ans, avec le report dû à la pandémie de la Covid-19. Notre objectif, c'est à la fois de faire un bilan objectif, neutre, de ce qui s'est passé, de quels ont été les progrès, mais aussi les régressions depuis les 25 dernières années. Mais surtout, et c'est peut-être encore plus important, de lancer une nouvelle dynamique pour les droits des femmes, pour l'égalité femmes-hommes, partant du constat que si de nombreux progrès ont été réalisés depuis 1995, nous ne sommes toujours pas à la hauteur de ce qui avait été fixé à l'époque, et de nombreux gouvernements conservateurs, malheureusement, ont pris le pouvoir, de nombreuses forces conservatrices ont créé ce qu'on appelle un push-back, un recul des droits des femmes dans de nombreuses régions du monde et dans de nombreuses thématiques. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la thématique femmes, paix et sécurité, et plus particulièrement à la fameuse résolution 1325. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, vous allez en entendre parler aujourd'hui. Cette résolution a été adoptée en 2000, il y a donc 20 ans et des poussières, à l'unanimité par l'Assemblée générale de l'ONU, et promeut à la fois la protection et la prévention des violences sexuelles contre les femmes dans les conflits, mais également la place, la pleine participation, la pleine contribution des femmes dans tous les processus de paix, les mécanismes de résolution de conflits, la reconstruction post-conflits, etc. Alors, 20 ans après, 21 ans après quasiment, où en sommes-nous de la mise en œuvre de cette résolution 1325 ? La participation des femmes au processus de paix a-t-elle véritablement augmenté ? La protection et la prévention des violences sexuelles dans le cadre des conflits et la prosécution des crimes sexuels commis pendant les conflits a-t-elle également augmenté ? C'est l'objectif de ce webinaire, ce septième événement thématique. Pour cela, j'ai le grand plaisir d'accueillir cinq intervenantes. Pour une fois, ce sont cinq femmes qui seront avec nous ce soir. Je vais les présenter très rapidement, immédiatement. Je vais commencer par l'ambassadrice de Norvège en France, madame Oda-Hélène Sletnes. Vous êtes donc ambassadrice de la Norvège en France, la Norvège qui est un pays très impliqué dans le mécanisme Femmes-Pays-Sécurité. Bonjour, bonsoir madame l'ambassadrice. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Notre deuxième intervenante, madame Rita El-Kiari, est directrice du secrétariat du Women, Peace and Humanitarian Fund. Je laisserai madame El-Kiari présenter plus précisément quel est ce fonds qui a été lancé il y a quelques années, sous l'égide du secrétariat d'ONU Femmes avec plusieurs agences onusiennes, plusieurs grandes ONG investies dans Femmes-Pays-Sécurité et avec le soutien de quelques États. Bonjour madame El-Kiari. Bonjour. Bonsoir à vous. Notre troisième intervenante, et j'ai le grand honneur et le grand plaisir de l'accueillir, madame Bineta Diop, qui est sénégalaise mais qui je crois nous parle de Genève. Madame Diop, vous êtes l'envoyée spéciale de la commission de l'Union africaine pour l'agenda Femmes-Pays-Sécurité. Vous avez une très grande expérience dans ce domaine en Afrique et nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous. Notre quatrième intervenante, madame Céline Bardet et directrice de l'ONG We Are Not Weapons of War. Céline, je te laisserai présenter, quand ton tour sera venu en première partie de cet événement, ce que fait cette ONG. Tu es une juriste internationale très reconnue avec une grande expérience, notamment en Afrique, sur la prosécution de crimes sexuels dans les conflits et tu nous en diras plus sur est-ce qu'on a avancé sur ce sujet ou pas. Bonsoir Céline. Bonsoir. Et notre cinquième intervenante qui nous vient en direct de République Démocratique du Congo, madame Divine Moumba Kiloufia, est une jeune activiste très engagée sur l'autonomisation économique des femmes, mais aussi Femmes-Pays-Sécurité. Elle a créé une ONG qui s'appelle PROVA, qui est active en République Démocratique du Congo. J'espère que la connexion sera bénéfique. Est-ce que vous nous entendez Divine ? Alors on va essayer de revenir un peu plus tard vers vous, en espérant qu'on pourra vous joindre en direct de Kinshasa Paris. Voilà, je m'arrête là et on va passer tout de suite à notre première partie. Cet événement est construit en trois parties, comme d'habitude. La première partie est consacrée justement au sujet Femmes-Pays-Sécurité. Où en sommes-nous, 20 ans après, alors que nous célébrons deux décennies de la résolution 1325 ? Quelles sont les priorités, les gaps à combler ? Nous partons donc tout de suite pour la première partie. Pour cette première partie, j'accueille donc d'abord Céline Bardet, directrice de l'ONG We Are Not Weapons of War, juriste internationale spécialisée dans la prosécution des crimes sexuels internationaux. Céline, ça fait des années que tu travailles sur le terrain, que tu travailles sur les crimes sexuels. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer et d'échanger déjà dans d'autres forums. 20 ans après la résolution 1325, qui a été suivie d'autres nombreuses résolutions de l'ONU, en joignant les États, les partis des conflits à protéger et prévenir les violences sexuelles dans le cadre des conflits. Où en est-on aujourd'hui ? Que peut-on nous dire de la situation sur le terrain ? Et quelles sont vraiment les lacunes d'implémentation, de mise, d'opérationnalisation, de mise en œuvre de cette résolution 1325 ? Peut-être que peut faire aujourd'hui un forum comme le forum Génération Égalité pour concrétiser cette promesse qui a été faite il y a 20 ans ? Bonsoir, et puis d'abord merci. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Alors effectivement, je suis la fondatrice de l'ONG We Are Not Weapons of War. Alors, vu qu'on est dans un environnement francophone qui signifie « nous ne sommes pas des armes de guerre » et qui travaille effectivement particulièrement sur la question des violences sexuelles dans les conflits, dans ce qu'on appelle les zones de crise. Pour répondre à la question et pour ceux qui me connaissent, moi j'ai quand même une approche assez positive parce que par exemple, si on regarde entre maintenant et il y a 20 ans, c'est-à-dire au moment de l'adoption de cette résolution, il y a 20 ans, on parlait très très peu des violences sexuelles dans les conflits. Par exemple, aujourd'hui, on en parle beaucoup plus et il y a beaucoup plus de programmes développés sur cette question. Donc ça, je pense que c'est une avancée et c'est aussi dû au fait qu'il y a eu une prise de conscience au fur et à mesure, de plus en plus importante sur ces crimes et sur le fait que les femmes et les jeunes filles en particulier étaient les premières victimes de ces violences dans les conflits. Donc ça, c'est quand même important. Après, ce qu'il reste à faire, c'est tellement, parce que j'ai bien aimé quand tu as dit « voilà, on n'est pas à la hauteur ». Je pense qu'on n'est jamais complètement à la hauteur, mais c'est certain que 20 ans après, je pense qu'on est loin, enfin loin en tout cas, on n'est pas tout à fait à la hauteur de ce que promouvait cette résolution. Et notamment, comme il a été dit aussi, moi je travaille énormément sur le terrain, alors j'ai envie de vous dire beaucoup moins depuis un an au regard de la situation de la pandémie, mais je suis sur de très très nombreuses zones. Et ce dont je me suis aperçue, c'est que d'une part, ce que je disais quand même, c'est que ces sujets-là, ils sont un peu mieux compris et un peu mieux mis sur la table. Pour autant, l'ampleur des violences sexuelles dans les zones de crise et dans les conflits, elle est toujours là. On sait aujourd'hui qu'il y a, à part le conflit israélo-palestinien, il n'y a pas un seul conflit où les violences sexuelles ne sont pas utilisées, et parfois vraiment à des niveaux très stratégiques, très planifiés. Donc c'est important, je pense qu'il manque encore aujourd'hui d'abord une véritable compréhension de quoi on parle, de ce dont on parle, et j'ajoute que nous, c'est quelque chose qu'on veut faire et pour lequel on n'a pas encore les financements. Mais par exemple, il n'y a pas d'étude mondiale sur l'ampleur des violences sexuelles dans le monde. Et je pense que si on avait ça, et c'est valable d'ailleurs pour d'autres choses, parce qu'on parle aussi de quelle est la situation des femmes dans le monde. On a des études comme ça, mais il faudrait arriver à avoir quelque chose de très centralisé, parce que plus on a des données et on a un statu quo, c'est-à-dire on sait ce qui se passe de manière fiable évidemment, plus on peut diriger des programmes et donc répondre à des besoins qui sont basés sur une analyse. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui manque encore. Ensuite, sur la question aujourd'hui, moi je rencontre énormément de victimes, et ce qui se passe, c'est que même si on parle plus du sujet, même s'il y a plus de programmes, les victimes elles ont toujours le même problème. Le problème, c'est que leur accès aux services, que ce soit médical, psychosocial, la reconstruction économique, et j'espère que Divine arrivera à nous joindre, parce que je suis sûre qu'elle aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, et bien ça manque encore, et en fait il faut renverser ce système. Il faut absolument trouver un système pour identifier où se trouvent ces femmes, c'est ce qu'on fait nous avec l'utilisation d'un outil technologique qui s'appelle Backup, et faire que ces services viennent auprès des personnes. Donc de manière plus globale, et je pense que c'est valable pour les problématiques de nombreuses femmes dans des pays en développement, il faut qu'on travaille à l'idée de services qui se mettent, je vais dire ça devrait être logique, mais au service des besoins particuliers de ces femmes et de ces jeunes filles, plutôt que l'inverse, plutôt que d'être en train de demander à ces femmes et à ces jeunes filles d'aller vers ces services, de faire ci, ça et ça. Donc ça pour moi c'est un problème. Je garde mon temps, donc j'ai encore une minute. La question des poursuites. Comme il a été dit, je suis jury, je suis enquêtrice criminelle internationale, j'ai poursuivi beaucoup d'affaires. On avance, et peut-être que dans les solutions aussi, ça serait important de mieux communiquer aussi sur ce qu'on fait et sur les progrès. Et par exemple, je pense qu'il y a un besoin de vulgarisation, on entend beaucoup qu'il y a une impunité judiciaire sur la question d'éveillance sexuelle dans les conflits, ce qui est vrai. Enfin, je veux dire, on ne va pas dire contraire. Mais il y a un vrai progrès et il y a des procès qui se passent. Et donc ça, je pense que c'est très important d'en parler parce que de manière générale aussi, ça peut redonner une confiance pour les victimes qui, elles, n'en sont pas encore là. Et ça pose aussi un message assez clair. Donc il y a beaucoup plus de poursuites qu'avant. Pareil, je reviens à mon idée, je suis obsédée par ça, mais on n'a pas d'étude globale de ça. Et je pense que c'est de ça dont nous manquons, parce que pour pouvoir répondre à ces questions, il faudrait prendre le temps et donner les ressources pour faire ce type d'études et avoir, j'allais dire, un mapping et une idée très claire pour pouvoir rendre compte vraiment du progrès. Donc ça, c'est important. Et la dernière chose, c'est que je vais vous donner un exemple parce que ce matin, il s'avère que j'étais avec Mildred, qui est une survivante des Zimbabwe, qui a monté son entreprise. Et encore une fois, je regrette tellement, j'espère vraiment, j'aimerais bien que Divine soit là, parce que ce qui est important, des solutions assez simples, qui ne coûtent pas tant d'argent et qui ne sont pas assez développées, moi je trouve, c'est sortir ces personnes de la question de leur position de victime qu'elles sont évidemment. Mais les réparations, c'est une chose, mais souvent ça a tendance à les laisser dans cette position. C'est leur donner du capacity building, les moyens de remettre leur vie en marche, de leur donner de l'autonomisation, parce que l'autonomisation et l'indépendance économique, c'est essentiel dans ces pays-là. Et je parle de Mildred, qui a subi des viols absolument atroces au Zimbabwe, qu'on suit depuis 2013, j'ai gagné son affaire devant la Cour suprême au Zimbabwe, et elle a une petite fille née de ce viol, et aujourd'hui elle a monté une entreprise agricole, d'élevage. Sa fille, ce matin, vient de rentrer dans un internat à 12 ans, ce qui n'était pas du tout envisageable pour elle, et ça la repose dans la société en tant que femme, et elle a créé un réseau au niveau national au Zimbabwe. Donc je pense que c'est ces choses-là qu'il faut soutenir. Pourquoi ? Parce que pour finir et revenir à notre question de la résolution de 1325, c'est ça, ce sont ces moyens-là qu'il faut donner pour que ces femmes-là, elles prennent le pouvoir, si je puis dire, dans la société, et qu'ensuite elles soient une voie dans la société décisionnaire, que ce soit économique, politique, et c'est là où les pays et les choses vont changer. Moi je le crois profondément. Dernière chose aussi, il y a le réseau SEMA, qui a été monté de survivantes de viols de guerre dans le monde entier, qui est un exemple extrêmement intéressant, et Vassige, une Kosovare, qui est survivante, et qui vient d'être élue à l'Assemblée nationale du Kosovo il y a quelques jours. Donc ça aussi, ce sont des rôles modèles, et ce sont des exemples qui je pense sont essentiels pour amener plus de représentations chez les femmes, et amener les autres femmes à moins en moins hésiter, et à rentrer dans la société, et à prendre le pouvoir. Parce que c'est qu'en reprenant notre place, même pas prendre le pouvoir, c'est en reprenant notre place dans la société, qu'on fera évoluer les choses, je le pense, bien plus qu'en prenant mille résolutions. Voilà. Merci beaucoup Céline. Merci déjà de nous avoir donné des exemples très concrets de jeunes femmes, de femmes qui ont survécu à ces violences sexuelles et qui ont pu se projeter jusqu'à l'Assemblée nationale. Je pense que ça rend le sujet beaucoup plus concret. Merci de nous donner un petit peu d'espoir malgré effectivement le constat, mais qui est partagé par la communauté internationale, que nous n'avons pas été à la hauteur de cette résolution 1325. Donc je retiens trois messages clés quelque part pour le mécanisme Femmes, Pays et Sécurité du Forum. Un, avoir des statistiques et des données fiables et globales surtout. Deux, davantage de financement. Et trois, réfléchir immédiatement à l'après. Ne pas uniquement effectivement enfermer ces femmes dans cette image, dans cette case de victimes, même si c'est important de leur reconnaître ce statut, mais aussi de préparer leur vie d'après, leur vie sociale, leur vie économique, leur vie pourquoi pas politique. Alors j'ai l'impression qu'on a du mal à se connecter à Kinshasa et à Divine. Céline, donc on va espérer qu'elle puisse nous rejoindre après. Je voulais demander éventuellement si une de nos intervenantes voulait réagir au propos de Céline. Peut-être Madame Elkihari, est-ce que vous vouliez nous dire comment est-ce que du point de vue du One Peace and Humanitarian Fund, je ne sais même pas d'ailleurs si on a un nom en français, j'aurais dû vérifier pour cet événement qui est francophone et destination des francophones. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que c'est ça quelque part les priorités qu'on doit adresser aujourd'hui sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et qu'on devra adresser dans le cadre du mécanisme que nous lançons dans le cadre du forum ? Merci beaucoup Madame l'ambassadrice et bonjour encore à toutes et à tous. Alors effectivement, le fonds a un nom en français, qu'elle peut utiliser il faut le dire, mais il a quand même un nom en français, c'est le Fonds des Femmes pour la Paix et l'Action Humanitaire. Donc c'est très aligné avec le sujet d'aujourd'hui et avec le mécanisme de suivi du forum également. Alors oui tout à fait, je suis vraiment d'accord avec ce que Madame Bardel vient de dire. D'abord sur le fait que le problème principal aujourd'hui de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, c'est une question de mise en œuvre et je crois que c'est à ça que le mécanisme de suivi doit s'atteler. Principalement, on a aujourd'hui 10 résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui traitent de la question des Femmes, Paix et Sécurité. Et malgré ces 10 résolutions 20 ans après l'adoption de la résolution 1325, nous n'avons toujours pas de mécanisme de redevabilité efficace, efficient. Nous n'avons pas d'engagement assez fort et nous manquons de volonté politique qui est aussi liée évidemment à l'absence de mécanisme de rédiction des comptes sur ces sujets-là. Ce qui est d'ailleurs assez paradoxal parce que la question des Femmes, Paix et Sécurité, c'est finalement la seule question qui a trait à la participation et aux droits des femmes, qui se retrouve un peu au sein de l'organe le plus contraignant finalement des Nations Unies qui est le Conseil de Sécurité. Et finalement, c'est malgré cela, ce qui montre aussi l'étendue des obstacles et des problématiques auxquelles nous devons faire face. En dépit de cela, nous avons du mal à rendre cet état-là effectif et concret dans la réalité. La question du financement, je suis d'accord, je ne peux pas être d'accord, je gère un fonds qui soutient les organisations de femmes sur le terrain. C'est des financements qui sont aujourd'hui vraiment très faibles, je pourrais revenir après là-dessus dans mon intervention, mais qui vraiment nécessitent qu'on opère un saut quantitatif et qualitatif dans le financement qui est proposé sur ces questions-là. Donc je vais m'arrêter là pour laisser la parole à d'autres et je reviendrai tout à l'heure sur tous les autres sujets. Merci. Merci beaucoup et on reviendra vers vous dans la troisième partie. Alors je crois que Divine n'est toujours pas connectée. Ce que je vous propose de faire, c'est de passer à la deuxième partie et puis on se connectera avec Inchassa si possible. Donc dans cette deuxième partie, comme on le fait d'habitude sur les coalitions, l'idée est d'avoir toujours des retours de terrain, mais surtout aussi de réfléchir à comment est-ce qu'on peut travailler en multi-acteurs, en partenariat avec d'autres acteurs, puisque c'est quelque part la marque de fabrique, c'est l'essence même, la définition du forum Génération Égalité. Contrairement à la conférence mondiale de Pékin en 1995, qui avait vu d'une part des délégations officielles de pays négocier dans une salle à Pékin et à une heure de Pékin, 30 000 activistes et féministes internationales se rassemblaient un petit peu de manière, on va dire, amateur et spontanée et inédite, nous avons décidé dans le cadre de ce forum Génération Égalité en 2021 de faire travailler la société civile avec les acteurs, avec les organisations régionales comme l'Union africaine par exemple ou l'Union européenne, avec les États, avec l'ONU, ensemble, main dans la main, pour réfléchir et finalement concevoir quelles doivent être les solutions que nous apportons lors de ce forum. Donc nous commençons tout de suite la deuxième partie, qui sera sur les partenariats multi-acteurs. Et pour cette deuxième partie, je suis très contente d'accueillir Madame Binetta Diop. Binetta donc, vous êtes une personnalité sénégalaise, vous êtes très impliquée dans les droits des femmes depuis de longues années, à la fois dans votre pays et sur le continent africain. Vous êtes depuis quelques années l'envoyée spéciale de la commission de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité. Vous avez participé dans des négociations de plusieurs résolutions de conflits sur le continent africain. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit, peut-être, retour d'expérience de votre poste au sein de l'Union africaine ? Comment est-ce que l'Union africaine aussi voit l'évolution de ce sujet depuis 25 ans ? Sa participation éventuelle dans le forum Génération Égalité ? Et comment est-ce qu'on travaille lorsqu'on représente une organisation régionale ? Comment est-ce qu'on travaille avec les ONG, mais aussi avec les États du continent africain, avec l'ONU de manière générale ? La parole est à vous. Merci beaucoup. Tout d'abord, vous remerciez pour l'organisation de ce forum. À l'entame de mon propos, j'aimerais tout d'abord faire un petit recul pour dire qu'en Afrique, surtout au niveau de l'Union africaine, la résolution 1325 est intégrée dans tous nos instruments juridiques, que ce soit le protocole de Maputo. Donc, nous avons actuellement 30 pays qui ont adopté des plans d'action au niveau national. 30. Donc, c'est le continent qui a pris le plus en charge de cette question de femmes, paix et sécurité. C'est peut-être notre histoire qui a fait que nous en soyons là. Maintenant, ce qui compte, ce n'est pas les politiques comme ça a été dit. Ce qui compte, c'est la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, au niveau de l'Union africaine, certainement, nous avons également essayé d'innover en mettant en place un cadre continental de résultats, avec des indicateurs. Par exemple, nous avons 41 indicateurs qui nous permettent de mesurer les progrès sur le terrain. C'est très innovant et il faut le saluer, ce qui est en train d'être fait. Maintenant, j'aimerais aussi, par rapport à cette question qui a été posée et que nous saluons que cette conférence qui est le Forum Génération Égalité, qui est la plus grande rencontre sur l'égalité entre hommes et femmes après Pékin. Nous avons vu que Pékin, la préparation était à Dakar. C'est l'Afrique qui a amené la question de femmes paix et sécurité. Nous avons amené l'attente des femmes qui étaient en conflit au Rwanda, en Somalie, etc., à Pékin. Donc, cet agenda de femmes paix et sécurité était amené par nous, les femmes africaines, depuis Dakar jusqu'à Beijing. Il faut le reconnaître. Maintenant, pour être concret, laissez-moi peut-être partager une petite expérience par rapport au travail que nous faisons sur le terrain. Je vais donner l'exemple du lac Tchad Bassin, le bassin du lac Tchad, qui a été frappé par le terrorisme du groupe Boko Haram, que vous connaissez, pas seulement le lac Tchad, mais aussi dans le Sahel, depuis plusieurs années. En 2018, j'ai conduit une délégation des femmes leaders africaines, des femmes leaders, mais aussi avec les Nations Unies et l'Union africaine, une mission de solidarité conjointe avec Mme Amina Mohamed, qui est la vice-secrétaire générale, Mme Poumzile Mlamongouka, la directrice de ONU Femmes, mais avec des femmes de la société civile, on a conduit cette délégation pour aller sur le terrain. Nous avons consulté les femmes, les femmes et les filles, et nous avons trouvé des filles qui s'étaient retrouvées dans les groupes extrémistes comme Boko Haram, qui étaient des suicide bombers. Et nous avons vu, et on leur a demandé clairement, les facteurs qui poussaient ces jeunes à rejoindre les extrémistes. Ils nous ont dit, manque d'opportunités, désœuvrement, pauvreté, et aussi la réduction des ressources, surtout les ressources naturelles, y compris les effets climatiques. Et ainsi, nous avons vu que le lac Tchad, qui constituait une source d'activité et de revenus, n'était plus disponible et les lacs rétrécissaient depuis plusieurs années et ne donnaient pas les opportunités à ces populations, surtout par rapport aux ressources ariétiques, mais également les déforestations de leur environnement. Donc, nous avons mis en place des plateformes, on a dit, explorons les voies, les solutions à cette situation. Et c'est là où je salue l'initiative d'amener le secteur privé. Parce que le secteur privé, nous, Union africaine, Nations unies, les gouvernements même, mais d'amener le secteur privé qui a des outils innovants. Parce qu'il y a des solutions pour pouvoir aider ces communautés. Les soutenir dans leur initiative. Ça a été dit tout à l'heure, les femmes connaissent leurs problèmes. Elles ont des solutions qu'elles peuvent apporter, telles que planter des arbres, etc. Elles peuvent le faire, mais nous devons les soutenir. Et les soutenir, ça veut dire que nous mettre en plateforme et pouvoir les aider, y compris ceux qui ont des actions innovantes et qui peuvent les appuyer, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc, je sais que ça a été fait surtout avec COVID-19 dans la plateforme durant la pandémie. L'Union africaine a fait appel au secteur privé et aux femmes qui étaient au centre et qui ont distribué du matériel, les masques et tout ce qu'il fallait. Il faut qu'on amène ce secteur privé et ça a été fait durant la COVID. Donc, le Forum de Génération Equality est une initiative unique, une opportunité qui nous permettra de partager ces solutions, d'adminer tout ce qu'elle aime. Donc, nous devons vraiment avoir ces solutions et faire en sorte que nous puissions les appliquer dans les environnements. Je vais m'arrêter là, certainement apporter une contribution durant les questions qui vont suivre, d'autres éclaircissements. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Binetta Diop. Alors, beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. D'abord, je retiens la contribution effectivement du continent africain et merci d'avoir donné ce chiffre. Je ne savais pas que 30 pays africains avaient déjà adopté un plan d'action nationale, qui sont donc ces plans qui découlent de la résolution 1325. Cela me permet de dire au passage que je crois seulement 84 États dans le monde ont adopté un plan d'action national, ce qui est un petit peu moins de 40% des États de l'ONU, alors que tous sont partis à la résolution 1325. Et je suis heureuse et je vous félicite de savoir que 30 de ces 84 pays se situent sur le continent africain. Donc, le continent est certainement effectivement en avance par rapport à d'autres pays et puis d'autres régions. Et puis, l'action de l'Union africaine qui a son propre plan régional d'action et qui effectivement, comme vous l'avez dit, a un peu montré la voie parce que malheureusement, le continent a beaucoup été affecté par des conflits. Mais les femmes africaines, je pense notamment par exemple aux femmes libériennes, aux femmes soudanaises et aux femmes congolaises qui ont été très, très impliquées dans différents processus de paix. Je note aussi l'appel au secteur privé pour nous rejoindre comme il l'a fait pour les coalitions d'action, mais aussi pour le mécanisme de suivi Femmes, Paix et Sécurité et Action humanitaire, car le secteur privé a également son rôle à jouer dans ce mécanisme avec des solutions innovantes, évidemment des financements, mais aussi un partenariat avec tous les acteurs de la société civile. Nous n'avons toujours pas divine malheureusement. Je voulais savoir si éventuellement Madame l'ambassadrice de Norvège, Madame Sletnes, voulait réagir puisque vous êtes un pays très impliqué aussi sur les questions de processus de paix, et notamment en Afrique, mais pas que. Est-ce que vous voulez réagir aux propos de Madame Diop et peut-être aussi aux liens avec l'Union africaine ou les organisations régionales ? Merci, merci pour être invitée à ce plateau autour de cette table avec des femmes si compétentes et si fortes. C'est un grand plaisir pour moi, évidemment aussi, de rencontrer Madame Diop, parce que je sais que le partenariat qui a été établi entre la Norvège et l'Union africaine, et aussi Madame Diop particulièrement, est très forte et aussi on se félicite beaucoup. Et j'ai pris beaucoup de notes, en effet, de ce que vous avez évoqué juste maintenant, et je partage beaucoup d'idées qui sont déjà sur la table. Par exemple, le besoin d'être concrète, je peux en élaborer un peu plus après, mais aussi le partenariat peut-être plus fort avec le monde académique pour avoir un peu plus, disons, de concrète, de savoir ce que sont faits, quelle est la situation pour pouvoir décrire et convaincre, pas seulement pour ceux qui sont d'accord avec nous, mais avec d'autres aussi. La Norvège a donné aux femmes paix et sécurité comme une priorité de notre travail au Conseil de sécurité. Maintenant, je sais aussi que c'est un thème qui est toujours abordé à l'ONU, mais surtout, je pense, pour le moment et maintenant, pour le futur, il faut se cibler vers des actions concrètes sur le terrain. – Madame Diop, je voulais revenir vers vous, puisque vous avez cette longue expérience sur le continent africain. Vous nous avez donné cette anecdote assez marquante, je trouve, de jeunes filles autour du bassin du lac Tchad qui s'étaient engagées dans un groupe terroriste. Est-ce que vous avez des exemples aussi de contributions réussies de femmes au processus de paix dans des conflits, soit des guerres civiles, soit des conflits intra-régionaux en Afrique ? Je citais tout à l'heure le Liberia, parce qu'il y a un magnifique documentaire sur la contribution des femmes libériennes à l'époque pour mettre fin à la guerre civile, des femmes d'ailleurs chrétiennes et musulmanes. C'est ce qui est intéressant souvent, c'est lorsque les femmes de la société civile s'allient, elles vont au-delà des clivages ethniques, religieux, ratios, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple peut-être concret auquel vous auriez participé vous-même ? Merci beaucoup, Madame Delphine, sur cette question très importante, parce que nous savons que les femmes ne sont pas invitées à la table de négociation, mais elles se forment en groupe, elles ont des expériences qu'elles veulent partager, elles veulent être à la table. Donc je pense que sur la 1325, il faut qu'on insiste que ces femmes, nous devons les aider à aller, parce qu'elles ont des outils et elles ont tout ce qu'il faut pour cela. Je donnerai l'exemple de la RDC. Quand il y a eu les négociations de Sun City, nous avons dû soutenir ces femmes. Moi-même, je l'ai fait non pas en tant qu'Union africaine, mais je suis une activiste des droits de la femme et également sur cette question en particulier. Nous avons accompagné ces femmes pour qu'elles-mêmes, elles poussent la porte et qu'elles s'assoient et qu'elles demandent à ce qu'un accord soit signé. Et cet accord de Sun City actuellement, qui a été la base de la constitution de la RDC, qui parle même de la parité. Donc les femmes doivent y être, on doit les soutenir autant que ceux qui ont les armes, qu'on les invite et qu'on leur donne les ressources, autant qu'il faut soutenir ces femmes qui sont non pas des victimes, mais des survivantes et leur donner les moyens d'être à la table parce qu'elles ont un agenda, elles ont des choses à dire et elles doivent participer à la reconstruction de leur pays. Je peux vous dire en tant que médiatrice, j'ai participé aussi au processus d'Arusha avec le président Mandela sur la paix au Burundi où les femmes étaient admises pour la première fois dans l'histoire des Nations unies même, la première fois comme observatrice. Donc ça aussi, il faut le reconnaître. Mais si les femmes sont arrivées là et j'en rejoins l'ambassadrice de la Norvège, c'est parce que les amis aussi de ces femmes tels que les pays de la Norvège les accompagnent pour qu'elles soient à cette table, qu'elles aient des moyens. Parce que les moyens sont directement mis par rapport à cette table, à ceux qui ont seulement les outils, qui ont saisi les armes pour se combattre. Mais il faut également qu'on trouve les ressources pour que les femmes puissent constamment s'engager et pouvoir donner leur avis. Donc je pense qu'il y a des bons exemples. Évidemment, dernièrement, nous avons le dialogue du Sud-Soudan. Nous sommes en train de voir comment continuer pour que la question de la justice, surtout les tribunaux qu'il faut mettre en place, parce que ce n'est pas seulement d'être à la table ou d'y contribuer, mais c'est après, dans le post-conflict de reconstruction, que justice soit faite, que nous puissions les accompagner dans la reconstruction. Quelqu'un a dit tout à l'heure, les domaines économiques tels que l'agriculture, etc. Donc les femmes doivent bénéficier de ces ressources dont on trouve dans ces pays en conflit. Et c'est là, le fait que la résolution 1325 soit pertinente dans ces quatre piliers que nous connaissons. Merci. Donc effectivement, on revient aussi à cette question de financement, je crois, qui a été évoquée par chacune d'entre vous. Le financement aussi de la formation pour que des femmes puissent participer au processus de paix, vous venez de dire, il faut aussi qu'elles puissent être formées pour y participer. Après, un reproche qui a été fait assez souvent à cette résolution 1325, c'est que finalement, elle facilite une participation parfois formelle, mais pas substantielle des femmes. Il est assez courant de voir qu'on va inclure une ou deux femmes pour quelque part avoir le quota à la table de négociation, mais que leur voix ne sera pas véritablement écoutée. Et ça, c'est une résistance de la société patriarcale qu'on observe de partout. Je voulais savoir si, Mme Elkieri, vous vouliez rebondir là-dessus, puisque le fonds que vous dirigez a pour vocation justement aussi de financer, si je ne me trompe pas, la participation des femmes au processus de paix, peut-être à la formation. Est-ce que vous voulez rebondir sur les propos de Mme Diop ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Mme Ambasadris. Et bonjour, Mme Diop. C'est un plaisir de vous retrouver ici. Mais je voulais juste rebondir exactement sur ce qui a été dit. Le Fonds des Femmes pour la Paix et l'Action Humanitaire a effectivement une fenêtre d'urgence qui vise spécifiquement à soutenir la participation des femmes au processus de paix et à la mise en œuvre des accords de paix. C'était une recommandation du Secrétaire Général des Nations Unies dans son rapport sur Femmes Paix et sécurité en 2019. Donc, c'est un mécanisme assez nouveau. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de vraiment aider les femmes à participer de manière effective, comme vous le disiez, à ces processus de paix et à ces négociations de paix. Donc, en les soutenant à travers le financement pour leurs déplacements, mais aussi les financements pour les soutenir dans le recueil de données avant la participation à une négociation. Également des questions de traduction, d'interprétation avant les réunions. Les visas, la question de la garde d'enfants, qui est une question à laquelle on pense assez peu, mais qui doit aussi être prise en charge pour permettre aux femmes de participer au processus de paix de manière effective. En fait, on a deux manières, comme vous le disiez, de mesurer la participation des femmes au processus de paix. Soit on regarde combien de femmes sont à la table, ce qui permet déjà d'avoir une première étape, de savoir quel est le niveau de la participation des femmes au processus de paix. Mais le deuxième niveau qui est plus intéressant, évidemment, c'est de voir quel est le résultat de cette participation. Et effectivement, si elles ont atteint une masse critique qui leur a permis de véritablement influencer sur l'accord de paix, qui va sortir de ces négociations. Et là, nous avons malheureusement un chiffre qui est assez troublant. C'est que le nombre de dispositions sur les questions d'égalité hommes-femmes qui sont dans les accords de paix à la fin des négociations a baissé au cours des vingt dernières années, ce qui est vraiment problématique et alarmant. Oui, merci. Et je rappelle que les chiffres aussi de participation, même formels, des femmes au processus de sortie de conflit, sont toujours très bas, vingt ans après la résolution 1325. Les derniers chiffres de 2019 estiment que 13% de négociatrices et 6% de signataires des processus de paix entre 1992 et 2019. Donc les chiffres sont encore extrêmement bas. Je vous propose maintenant de passer à la troisième partie de cet événement qui portera sur ce qu'on appelle les solidarités internationales et sur la manière dont on peut, dans le cadre du Forum Génération Égalité, justement combiner l'action locale. On nous a donné à l'instant des exemples, des anecdotes vraiment très ancrées dans le local. L'action nationale, régionale et puis un forum qui a vocation à être mondial et global. Donc c'est parti pour la troisième partie. Donc pour cette troisième partie, je suis ravie d'accueillir l'ambassaduriste de Norvège qu'on a déjà écouté, Madame Oda-Hélène Sletnes. Merci d'être avec nous. La Norvège, elle est connue et reconnue pour être un pays qui promeut la paix dans le monde et plus spécifiquement aussi l'égalité femmes-hommes et la participation des femmes dans les processus de paix, l'inclusion d'une vision aussi de genre, d'égalité femmes-hommes dans les opérations de maintien de la paix, dans les forces armées, etc. Alors la Norvège est un des pays, des board members du mécanisme de suivi femmes-paix et sécurité que nous lançons dans le cadre du forum. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos activités en tant qu'État norvégien sur cette thématique des femmes faiseuses de paix, quelque part négociatrices de paix ? Et comment est-ce qu'on fait pour combiner justement l'action nationale et l'action internationale ? Merci beaucoup. Merci pour l'invitation de présenter un peu les réflexions qu'on fait à Oslo sur ces sujets qui sont très importants pour nous depuis très longtemps et aussi pour notre gouvernement aujourd'hui. Il y a 20 ans, depuis 13-25, n'est-ce pas ? Et beaucoup l'eau a coulé sous le pont depuis. Mais on est toujours là où on peut quand même se féliciter que l'engagement vis-à-vis, en faveur du programme sur les femmes-paix et sécurité a quand même pris de l'ampleur. Et ça, c'est bien. Mais on a besoin de preuves et peut-être plus d'engagement. On a besoin de preuves, on n'a pas besoin de plus d'engagement politique. Nous avons besoin que la réalité change sur le terrain. Et c'est exactement ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Comment y arriver ? Nous devons savoir non seulement quoi faire, mais aussi comment le faire. Cette question clé a été l'un des principaux objectifs de la Norvège ces dernières années. Le rapport dont on a parlé du secrétaire général de 2019 a montré très clairement les limitations en ce qui concerne la mise en œuvre de nos engagements. La Norvège s'est mobilisée politiquement et financièrement. Et aussi, je me félicite du fait qu'on finance aussi ce fenêtre d'urgence sur le fonds Femmes, Paix et Sécurité pour que les lacunes identifiées soient comblées. Pour traduire les engagements en actions concrètes, nous allons accorder une attention particulière, je pense, à l'inclusion des femmes dans le processus de paix. On en a parlé. Et au cours des années, la diplomatie norvégienne a gagné des expériences de première main grâce à notre investissement dans la diplomatie de paix et réconciliation. Il y a trois éléments que je voulais bien souligner. Premièrement, nous avons appris l'importance fondamentale d'adopter une approche inclusive dès le premier jour. Ce n'est pas suffisant, comme on a dit déjà, d'être autour de table à la fin. Il faut être là du premier jour, bien avant que les négociations formelles soient entamées. Et ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Ça, on sait bien. Malgré le cassé consensus au niveau normatif, la réalité demeure quand même masculine. On doit l'admettre. Une plaidoyer politique forte et persistante pour l'inclusion des femmes étant si nécessaire, comme exemple, l'inclusion des femmes dans le comité de suivi de la Cœur de paix de Mali. Deuxièmement, nous avons réussi à obtenir des résultats concrets en entreprenant une démarche innovante et pragmatique. L'inclusion des femmes peut être difficile à réaliser, même lorsqu'il a une volonté de le faire. Parfois, c'est quand même très simple. Couvrir le frais de déplacement, financer la garde d'enfants, on en a parlé, ou même trouver quelqu'un pour accompagner les femmes déléguées. Dans d'autres cas, si nous n'arrivons pas à inclure les femmes dans le processus formel, nous avons trouvé des solutions dans Track 2. En associant les femmes et les représentants des sociétés civiles à travers des organes consultatifs. Le Conseil consultatif des femmes syriennes est justement un exemple. Troisièmement, afin d'obtenir des résultats, il faut travailler systématiquement. Actuellement, membres du Conseil de sécurité, nous veillons à ce que le Conseil joue son rôle. Cela veut dire que les femmes, la paix et la sécurité seront une des priorités absolues pour la Norvège en ce qui concerne notre travail relatif au mandat, aux résolutions et aux déclarations présidentielles. Nous nous efforçons de faire en sorte que les recommandations du groupe d'experts informels sur les femmes, la paix et la sécurité soient prises en compte dans les travaux du Conseil. Nous allons inviter les femmes engagées pour la construction de la paix à informer le Conseil. Nous allons garder un œil attentif sur leur sécurité. En bref, nous souhaitons jouer le rôle des liaisons entre le Conseil de sécurité et ce mécanisme dont nous discutons aujourd'hui. En tant que membres du Conseil du mécanisme de la génération et l'égalité, la Norvège espère contribuer à des résultats concrets et à un suivi systématique des engagements existants. Nous veillerons à ce que ces mécanismes puissent rassembler des cadres normatifs et mécanismes et réseaux pertinents, afin de faire avancer davantage le programme Femmes, Paix et Sécurité. On se rejoint de collaborer avec tous les partis prenant à cet égard, parce que les femmes ne sont pas des facteurs passifs des conflits, et non plus doivent être des simples observatrices de la résolution des conflits. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame l'Ambassadrice, et encore merci à la Norvège d'avoir intégré ce mécanisme de suivi et de montrer la voie sur l'intégration des femmes dans les processus de paix. Je passe cette fois-ci à notre dernière intervenante, mais comme nous avons déjà entendu, Madame Rita El-Kiari. Je répète, vous êtes directrice du secrétariat du Fonds, redites-moi en français, comme on dit ? Fonds des Femmes pour la Paix et l'Action Humanitaire. Fonds des Femmes pour la Paix et l'Action Humanitaire, j'aurais dû le savoir avant de commencer cet événement. Donc ce fonds qui a été créé il y a quelques années sous le secrétariat de l'ONU Femmes avec plusieurs agences de l'ONU, le soutien de quelques États et de grandes ONG impliquées sur les Femmes Paix et Sécurité. Où en êtes-vous du fond des efforts que vous déployez depuis quelques années ? Et pourquoi avoir rejoint le mécanisme de suivi du forum Génération Égalité ? Comment, quelque part, accélérer vraiment la mise en œuvre ? Puisqu'il semble que le constat est partagé, manque de financement, manque de données, manque de mise en œuvre. Comment concrètement ça se traduit aussi sur le terrain et comment est-ce qu'on mobilise des États en même temps que des organisations internationales et pourquoi pas du secteur privé ? Oui, merci encore Madame O. Donc le Fonds des Femmes pour la Paix et l'Action Humanitaire, vous l'avez dit, a été créé en 2016. C'était en fait une des recommandations de la dernière grande évaluation que la communauté internationale a faite de l'agenda Femmes Paix et Sécurité. C'était de dire que le financement qui va aux organisations de femmes dans les pays en crise est insuffisant. Donc le fonds a été créé pour soutenir spécifiquement les organisations dirigées par des femmes ou des droits des femmes et leurs efforts dans les processus de paix et sécurité et d'action humanitaire. Donc le fonds a soutenu 369 organisations de la société civile depuis sa création et nous connaissons une croissance assez rapide. C'est un partenariat en fait, le fonds, entre plusieurs types d'acteurs et je pense que ça aussi résonne beaucoup avec les ambitions du mécanisme de suivi, ce qui est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de rejoindre ce mécanisme de suivi du Forum Génération Égalité. C'est un partenariat entre les gouvernements, dont la Norvège que je saluais encore ici, les Nations Unies évidemment, et vous l'avez dit plusieurs parties, plusieurs entités des Nations Unies différentes sous l'égide d'ONU Femmes. Également les ONG internationales, donc on voit vraiment la société civile comme partie prenante à la prise de décision et pas comme des bénéficiaires du fonds. C'est vraiment aussi quelque chose dont je sais que le Forum Génération Égalité a vraiment à cœur de mettre en avant. Et aussi, vous l'avez dit, le secteur privé qui a été vraiment très réticent jusqu'ici à s'engager sur les questions de Femmes Pays Sécurité pour des raisons évidentes parce que l'agenda est politique et que le secteur privé a quelques réticences à le rejoindre. Mais nous avons des partenariats avec la fondation Starbucks par exemple, mais aussi avec Dell et d'autres philanthropes et d'autres entreprises à travers le monde. La raison pour laquelle nous avons rejoint, c'est que vous l'avez dit, l'agenda il est là, il s'est étoffé au cours des années, il s'est vraiment densifié, il s'est enrichi de nouvelles thématiques comme la question de l'extrémisme violent, Madame Diop en a parlé, ou encore du changement climatique. Il s'est ouvert à d'autres agendas, agendas du développement avec les objectifs du développement durable, l'agenda des droits humains, et surtout il a changé de paradigme et Madame Bardet en a parlé tout à l'heure. On est passé d'une vision exclusivement de victimes, de femmes victimes des conflits, ce qu'elles sont aussi, il ne s'agit pas de minimiser cet élément-là, à des femmes actrices de changement dans la résolution des conflits et dans la résolution des crises humanitaires. Et nous sommes aussi passés d'un argumentaire de droits humains à un argumentaire d'utilité un peu universelle de la participation des femmes. C'est-à-dire que la participation des femmes, ce n'est pas bien que pour les femmes, c'est bien pour la durabilité des processus de paix en général. Si on veut que les processus soient durables, si on veut que la paix s'installe, on ne peut pas le faire sans les femmes. Donc on a vraiment, tout l'arsenal est en place, maintenant ce qu'il faut, c'est vraiment la mise en œuvre. Et on a identifié, et je pense que le mécanisme de suivi aussi identifie, ces obstacles qui sont là, et qu'il faut adresser vraiment de manière urgente. Le premier, c'est la question, bon, il y a des obstacles qui sont inhérents à toute question de participation des femmes, les mentalités, les lois, le patriarcat, vous l'avez mentionné maintenant dans la Massadrice, etc. Mais il y a aussi des choses concrètes sur lesquelles on peut agir immédiatement. La question des connaissances, on a fait beaucoup de progrès sur les données, mais il reste encore beaucoup à faire. Même si on mesure de mieux en mieux le coût de la non-participation des femmes au processus de paix. Mais il reste encore des efforts à faire là-dessus. La question de la redevabilité, encore je le disais tout à l'heure, Lavanda est au Conseil de sécurité, mais on n'a pas de mécanisme de reddition des comptes. Et donc, du coup, ça se traduit par une volonté politique qui s'en trouve un petit peu affaiblie. Le problème de financement. Donc, le fonds que je dirige, je soutiens les organisations de femmes dans les pays en crise. Seulement 0,2% de financement qui va aux pays en crise va aux organisations de femmes. Donc, c'est vraiment quelque chose de très faible et qu'il faut vraiment changer de manière urgente. parce que, Madame Diop le disait aussi, ces femmes-là, elles sont présentes et elles connaissent les solutions à leurs problèmes. Il suffit juste de se mettre derrière elles pour les aider à mettre en œuvre leurs solutions. Et puis, il y a un dernier élément sur lequel peut-être on ne vient pas assez, c'est la question de caractère très confidentiel encore de cet agenda. C'est un agenda qui reste très limité à un groupe d'initiés, en fait, et qui est très peu accessible aux fans. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons du mal à engager le secteur privé. Le jour où le public, dans sa globalité et de manière plus large, aura une meilleure connaissance, un meilleur engagement sur les questions de femmes paix et sécurité, je pense qu'il sera aussi plus facile de faire avancer cet agenda aussi pour des questions politiques qui font que les États membres réagissent aussi aux questions qui intéressent leurs administrés, ce qui est tout à fait normal. Donc, le mécanisme de suivi a été créé pour répondre à ces défis majeurs-là. Donc, la redevabilité, la coordination, la visibilité de l'agenda et le renforcement des données, etc. C'est pour ça qu'on a décidé de rejoindre ce mécanisme de suivi. Donc, pour nous, en fait, dans le fond, je vous l'ai dit, on trouve un alignement vraiment très très fort, notamment en termes de partenariat, en termes de temporalité également. C'est-à-dire que le fond aussi veut mettre au service du mécanisme de mise en œuvre sa nouvelle campagne que nous lançons le 8 mars, qui vise à soutenir 1000 organisations de femmes d'ici à 2025. Donc, vraiment d'opérer ce saut quantitatif et qualitatif dont je vous parlais tout à l'heure. Et de mettre aussi, peut-être, d'élargir ces partenariats avec les gouvernements, la société civile, les secteurs privés et les Nations Unies, évidemment. Merci. Merci beaucoup, Madame Elkieri, pour ce point très très complet, effectivement, sur à la fois les besoins. J'ai trouvé ça très intéressant que vous disiez que c'est un agenda qui est confidentiel, parce que lorsqu'on travaille pour les droits des femmes et l'égalité femmes-hommes, on a l'impression que tout le monde connaît la résolution 1325, mais ce n'est pas effectivement le cas. Avant de passer aux questions-réponses, je voulais redonner la parole à Céline Bardet. Céline, si tu voulais rebondir sur les propos qui ont été tenus à la fois par l'ambassadrice et par Madame Elkieri. Et je pensais notamment à ce constat qu'il y a un changement de paradigme, effectivement, et ce qu'on l'observe aussi sur le terrain, que les femmes ne sont pas considérées que comme victimes et que donc des personnes à aider, même si elles sont de facto, elles ont été victimes pour beaucoup de violences sexuelles, mais aussi comme quelque part une contribution positive à la société, notamment dans les pays où tu as pu travailler. Oui, merci. Non, mais j'allais dire, déjà, ça dépend de quel terrain, c'est-à-dire que non, pas forcément, mais ce qui fait, en fait, c'est un processus, parce que bien sûr qu'elles sont victimes, évidemment. Pour moi, le mot victime, c'est un mot judiciaire, mais je suis une pauvre juriste, donc bien sûr, mais justement, c'est un statut et quand on sort de ça, on a été victime, on est reconnu comme tel, et ça va être quoi notre vie ? Et c'est ça la question qu'elle pose, en fait, et c'est là où on doit répondre. Donc, pour répondre à la question, c'est, oui, elles sont vues comme actrices du changement à partir du moment où, j'allais dire, elles le sont, c'est-à-dire qu'elles se retrouvent dans une situation où elles peuvent l'être. Sinon, ça reste encore difficile. Mais oui, il y a eu un changement, parce que c'est vrai qu'il y a un, j'allais dire, il y a un jeu de mots, pas au sens, il y a un jeu de mots, mais on parle de survivantes aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important, on parle plus de victimes, on parle d'acteurs de changement, d'actrices du changement, etc. Donc, oui, mais après, encore une fois, voilà, ça dépend sur quel terrain, et ça dépend si elles arrivent à le faire. C'est pour ça, c'est ça, je ne sais pas si j'étais très claire, mais c'est qu'en fait, elles peuvent être perçues comme ça que si aussi on les aide à sortir de ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais, j'évoquais juste très vite, mais la question, par exemple, des réparations dont on parle beaucoup en ce moment, c'est important, bien sûr, mais il faut faire attention aussi que ça a une tendance après à laisser ces personnes-là dans ce statut de victime. Donc, moi, je crois beaucoup plus au fait dont il s'était évoqué tout à l'heure, l'autonomisation, le... Vous savez, nous, quand on rencontre des victimes, on a un programme qui s'appelle Foster a Survivor, et la question que je pose, moi, en premier, tout le temps, c'est qu'est-ce que tu voulais faire ? Ou qu'est-ce que tu veux faire ? Et en fait, c'est qu'est-ce que tu voulais faire avant ? C'est-à-dire que ce moment-là ne soit pas une coupure dans sa vie, et c'est là où elles reprennent. Et c'est ça qu'il faut accompagner. Et ça n'enlève rien le fait qu'elles sont victimes. Et juste une dernière chose, je voulais rebondir sur... Oui, la question, je pense que c'est hyper important, le financement, bien sûr, il faut des financements. Moi, j'ai une ONG, j'ai besoin de financement, j'en ai pas du tout assez et tout, mais il y a aussi une question de, comment dire, d'évaluation et de regarder ce qui est fait. Parce qu'on dit, il n'y a pas assez d'argent sur ces questions-là, c'est vrai. Mais il y en a aussi quand même beaucoup. Il faut faire aussi quand même. Et donc, la question, elle est de savoir qu'est-ce qui se passe avec cet argent ? Et pas dans le sens, il se passe des choses louches, mais c'est pas ça. Mais c'est important qu'on regarde les projets, quel impact ils ont, et qu'on voit ce qui marche, ce qui marche pas. Et c'est comme ça qu'on avance. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et la dernière chose, et merci de l'avoir évoqué parce que je voulais le dire, la vulgarisation, c'est vrai, la résolution 13-25, c'est un peu... Voilà, moi, j'ai l'impression que tout le monde la connaît parce que j'en parle du matin au soir, quasiment. Enfin, c'est comme l'événement sexuel dans les conflits, etc. Et puis, des fois, je suis ramenée à la réalité parce que je ne passe pas ma vie qu'avec des gens qui font la même chose que moi, heureusement. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui va me dire, ah bon, mais c'est quoi ? Donc, je pense que ça, c'est vrai. Et sur plein de sujets. Et quand je parlais tout à l'heure des violences sexuelles dans les conflits, etc., c'est que ça sera intéressant de... Je sais pas comment, mais... Par exemple, je prends l'exemple de mon ONG, soyons concrets. Nous, on essaie de faire de l'information, on nous en demande énormément. En vrai, on n'a pas les ressources si on n'a pas le temps. Mais si j'avais les ressources pour ça, je le ferais beaucoup plus. Parce qu'il y a une demande. Et après, c'est un effet crescendo. Et je parle en Europe, là, je parle de nous, mais je parle aussi de cette sensibilisation sur place. Et là où je rejoins à 100%, c'est que plus les gens comprennent de quoi on parle, plus ils comprennent pourquoi c'est important. Ces gens-là, ce sont des citoyens. Et c'est comme ça qu'on change les choses. Et c'est pas autrement... C'est pas en prenant des résolutions, c'est important, je dis pas le contraire. Mais la vérité, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. C'est dans l'autre sens. Donc il faut nourrir cet autre sens-là. Et c'est là où on fera vraiment des progrès. Moi, c'est ça mon message. Et l'innovation. Merci aussi d'avoir parlé de ça. L'innovation. Merci beaucoup Céline. Avant de passer aux questions-réponses, je voulais essayer une dernière fois de voir si on pouvait être en connexion avec Kinshasa. Divine, est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous pouvez nous répondre ? Je crois que vous nous entendez, mais j'ai l'impression qu'on ne vous entend pas. C'est vraiment dommage puisque vous étiez un peu notre représentante société civile aussi du terrain. On a parlé tout à l'heure de la République démocratique du Congo. Et c'est là où vous avez fondé votre ONG qui est impliquée dans ces sujets-là. Et je disais tout à l'heure à la fois dans la participation des femmes au processus de paix, mais aussi dans leur autonomisation économique. Donc on retrouve les deux aspects dont on parlait tout à l'heure. Alors je vous propose maintenant du coup, comme il est 18h, de passer aux questions-réponses. C'est parti. Alors la première question est intéressante. Elle est souvent posée et je crois qu'elle s'adresse à toutes les intervenantes. comment valoriser la valeur ajoutée des femmes dans les processus de paix, mais aussi dans les processus de réconciliation post-conflit, sans renforcer les stéréotypes de genre. Parce qu'il est vrai que le problème avec cette idée que les femmes sont des victimes, c'est souvent essentialiser les femmes comme des victimes, mais aussi comme étant plus douces, plus gentilles, donc plus à même de négocier des processus de paix, versus quelque part diaboliser aussi les hommes qui, et je pense que Céline tu le sais bien, sont aussi des victimes sexuelles, des victimes de violences sexuelles dans les conflits et qui seraient incapables de faire la paix par essence ou par génétique. Alors est-ce que l'une d'entre vous veut répondre à cette question ? Comment est-ce qu'on travaille pour avoir plus de femmes à la table du processus de paix, sans dire qu'elles sont toutes gentilles et douces et naturellement pacifiques ? Peut-être madame l'ambassadrice de Norvège ? Oui, j'aimerais bien dire quelques mots sur ça, parce que les femmes ne sont pas toutes douces, non ? Elles sont surtout fortes. Mais écoutez, il ne faut pas seulement cibler sur le fait qu'elles sont des victimes, qui est important, il ne faut pas oublier, mais c'est quand même important d'établir des réseaux entre les femmes qui sont engagées et qui veulent se former dans la médiation et aussi créer des réseaux de médiation peut-être aussi au niveau régional aussi. On a travaillé beaucoup sur ça de la part de la Norvège et on a réussi à rassembler des acteurs de secteurs très différents. Les membres de ce type de réseaux sont des présidents, des femmes politiques, des diplomates, des dirigeants de la société civile, des experts et des médiateurs en général. Je trouve très important de ne pas seulement dire que c'est important pour la solution et les suivis, mais aussi qu'ils sont là pour définir aussi les sujets dont on doit traiter dans un tel processus de paix et de réconciliation. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite donner son avis ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ? Oui, madame Elkari ? Oui, merci. C'est une question à laquelle on est souvent confronté, cette question d'essentialisation, de dire que les femmes doivent participer parce qu'elles sont plus ceci ou moins cela. La question n'est pas celle-là, mais c'est une question de représentativité comme partout. Pour qu'une paix soit durable, il faut que les personnes qui l'ont négociée et signée soient représentatives de la société. Ça vaut pour les femmes, qui sont la moitié des sociétés et qui doivent être représentées à moitié. Ça vaut pour d'autres types de populations, comme on regarde aussi les représentations ethniques qui soient aussi représentatives de l'état de la société lorsqu'on signe un accord de paix. Donc c'est vraiment, on a les données qui montrent aujourd'hui que la paix est plus durable lorsqu'elle inclut les femmes, parce qu'elle est plus représentative des préoccupations de l'ensemble des citoyens. Effectivement, c'est intéressant parce qu'en fait, on rejoint quelque part la question très générique des quotas, qu'on parle des processus de paix comme des conseils d'administration ou des ambassadrices, par exemple. La question n'est pas de savoir si la présence des femmes va quelque part augmenter la performance du processus de paix ou de l'entreprise ou de la diplomatie, mais plutôt une question de droit d'abord. C'est leur droit de participer à ces processus de prise de décision et par ailleurs de représentativité, comme vous venez de le dire, de diverses voies qui incarnent la société. Je voudrais passer à notre deuxième question qui est une question de l'ONG de développement Santé Sud, qui porte sur le passage de la gestion de crise au passage à la phase de reconstruction. Donc en tant qu'ONG de développement, comment peut-on apprendre des crises pour créer des projets innovants dans la période de reconstruction post-conflit ? Est-ce que peut-être Céline ou Madame Diop vous souhaitez répondre à cette question ? Comment est-ce qu'on fait le passage, le moment où la gestion, où vraiment on est dans la crise, pour développer de l'innovation justement dans la période de reconstruction post-conflit ? Peut-être cette question suit ce que vous venez de dire dans la médiation. Pour que les femmes participent et qu'il y ait un cahier de charges par rapport au post-conflit. Parce que la question de la justice, la question de la reconstruction, c'est certainement dans la médiation que ça a été décidé. Donc j'ajouterais sur ce qui a été dit que par rapport au médiateur, il faut qu'on fasse en sorte que dans son mandat, qu'il soit obligé de faire en sorte que les femmes, ou même les parties prenantes, mettent des délégations de femmes à l'intérieur et que ces femmes puissent aussi diriger des commissions, que ce soit les commissions de réconciliation, etc. C'est juste pour dire que c'est important cette phase. Maintenant comment faire ? C'est que les comités de suivi qui sont mis en place doivent faire en sorte que les femmes soient incluses et la société civile également pour cette mise en œuvre. Et c'est là où on voit par exemple au Soudan, que le secteur privé, que les femmes travaillent avec les ONG pour la mise en œuvre de ces agendas qui viennent du programme qui a été dessiné dans l'accord de paix. Donc là, il y a, je pense, le travail à faire, en tout cas nous, au niveau de l'Union africaine, on a ce volet de post-conflit et nous invitons les organisations de la société civile à travailler avec les gouvernements pour répondre aux besoins de ces femmes qui connaissent le terrain, mais qui ont un agenda de reconstruction également. Le cas du G5 Sahel, des femmes du G5 Sahel, il faut qu'on le dise, qui attendent que nous les soutenons, qui attendent que nous puissions aussi bien l'Union africaine. Et c'est là où peut-être ce fond de génération égalité pourra également aider au niveau du G5 Sahel et du bassin du lac Tchad. d'engager les jeunes, d'engager les jeunes dans la reconstruction également, qu'ils ne soient pas engagés comme des terroristes, des extrémistes, etc., mais qu'on leur donne de l'emploi. Et les ONG sont là également pour les former, la formation. On a parlé de financement, mais pas de financement seulement qui vient des Nations unies, de l'Union africaine et d'autres institutions, mais des gouvernements. Il faut que l'agenda soit inclus dans l'agenda de développement des gouvernements, que les financements viennent aussi au niveau interne, qui permettent d'avoir une durabilité également. Donc il y a, je pense, cette plateforme. Le forum pourra aider à définir ce partenariat entre le secteur public-private, comme on dit, mais avec les femmes au centre parce qu'elles connaissent les solutions. Merci. Merci beaucoup, Madame Diop. Alors, dernière question avant de conclure, qui est une belle question, d'ailleurs qui fait suite à ce que vous venez de dire quelque part sur le forum Génération Égalité, qui traverse tous nos événements et tout ce qu'on essaye de faire avec ce forum. Comment s'impliquer au niveau individuel ? Ça, c'est une question qui revient très souvent dans toutes les thématiques, que ce soit l'autonomisation économique, les femmes et le climat, les luttes contre les violences. Là, sur Femmes, Paix et Sécurité, pour certains et certaines, ça peut paraître des sujets un peu lointains. Vous l'avez dit, Madame Elkiari et Céline Bardet, que finalement, tout le monde n'est pas forcément sensibilisé à ce sujet, même s'il semble quand même qu'il y ait un petit peu plus de médiatisation de ces sujets dernièrement. Alors, si on est un citoyen, une citoyenne et qu'on veut s'impliquer sur ce sujet, pas forcément dans un pays en conflit, comment est-ce qu'on peut s'impliquer ? Qui souhaite répondre à cette question ? Céline, peut-être ? Oui, je vais essayer. Non, non, mais c'est difficile parce que, par exemple, moi, ce que je vois, et ça, c'est peut-être aussi quelque chose d'important à dire, et là, je parle notamment de l'Europe, mais pas que. Par exemple, les jeunes, et on en parle beaucoup en ce moment, ils sont ultra, ultra intéressés. Ils ont envie de s'engager, ils ont envie de faire des choses et ils demandent qu'est-ce qu'on peut faire. Et de l'autre côté, encore une fois, moi, je prends mon cas personnel, on se dit, voilà, engagez-vous dans une association, dans une ONG, etc. Bon, de l'autre côté, toi, en tant qu'ONG ou association, il faut que tu aies les ressources pour accueillir ces gens-là. Donc voilà, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut faire de la sensibilisation autour de soi, on peut s'adresser à des ONG, après, on peut décider aussi de faire son métier dans le développement et donc de diriger ses études là-dessus. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas sûre de répondre totalement à la question, mais je pense qu'il y a mille et une choses à faire, mais c'est aussi dans son quotidien. Et je reviens en une phrase juste sur ce qui avait été dit avant. C'est vrai, la question de l'essentialisation, comment on passe de la crise ou au post-conflit, tout ça, c'est une question de l'essentialisation d'abord. C'est une question juste, c'est normal. Enfin, je veux dire, à quel moment, comme vous l'avez très bien dit, on est un monde, il y a la moitié de la population, l'autre moitié du ciel qui sont les femmes, il faut qu'elles soient représentées comme les autres. Donc, c'est quelque chose qu'il faut. Et ça, c'est tous les jours, on peut le dire, je veux dire aussi dans son quotidien. Et c'est comme ça, encore une fois, que les choses changent. Moi, je le crois profondément. Donc d'une part, et la question, je vais quand même juste répondre en une phrase sur la crise et ensuite comment on passe de l'humanitaire, en fait, c'est-à-dire la crise où là, on répond à un besoin urgent au post-conflit. J'allais dire de manière naturelle, et je voulais donner cet exemple qui est très concret, mais qui est très au sein de l'ONG, mais qui est en fait après Crescendo. Nous, sur les victimes de viol de guerre, c'est exactement ça. Quand il y a un acte qui a été commis tout de suite, l'urgence, c'est le médical, le psychosocial, etc. Avoir psychiatrique s'il y a des traumas très forts et tout ça. C'est ça, la crise. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est construire la suite. À l'échelle d'un pays, c'est exactement pareil. Et c'est important de basculer les réponses humanitaires de crise à rapidement quelque chose qui va amener à construire le futur. J'allais dire même le présent en s'asseyant sur le présent et construire le futur. Donc ça, c'est important. Mais pour l'engagement, en tout cas, c'est une bonne question. Moi, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent s'engager sur ces questions, qui veulent apprendre. Donc, il faut plus de sensibilisation et il faut des ressources aussi pour pouvoir les aider à s'engager. Merci beaucoup. Alors, je vois que tout le monde a envie de répondre. Madame l'ambassadeur ? Oui, très brillamment. Mais je suis fondamentalement impressionnée par ce qu'on faisait en France jusqu'à mars 2020. N'est-ce pas ? Parce qu'après, bon, tout s'est arrêté. Mais impliquer les jeunes, je pense que c'est très important dans ce moment qu'on vit maintenant, parce que ce n'est pas seulement la question, disons, globale, mais dans chaque pays, il y a des défis particuliers pour les femmes qui doivent prendre sa place dans la, ce n'est pas seulement la reconstruction après une crise, mais le rétablissement de la société après la crise du Covid. C'est très important. Merci beaucoup. Et là, pour finir, Madame El-Kiari ? Oui, et très brièvement également, deux choses. La première, c'est qu'effectivement, je pense que l'une des choses qu'on peut faire concrètement, c'est amplifier, vulgariser, faire connaître l'agenda. Je me suis rendu compte, moi, en travaillant sur ces questions, que les gens ont une idée très floue, ce qui est normal, parce que c'est mal expliqué, de ce que ça veut dire construire la paix, déjà pour commencer. Et ensuite, pourquoi est-ce que les femmes doivent participer à ça ? Alors, quand on parle de processus de paix, de négociations, les gens voient. Alors, quand on passe à la question de prévention des conflits, réponse humanitaire, protection, etc., ou reconstruction de post-conflits, ça devient plus compliqué. Donc ça, il y a aussi un travail à faire, de notre part, d'aller plus vers les gens, pour mieux leur expliquer concrètement. C'est pour ça que c'est d'ailleurs très dommage que Divine n'ait pas pu s'exprimer aujourd'hui. Et la deuxième question, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que l'agenda Femmes et Sécurité, malgré ce qu'on croit, est un agenda universel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les plans d'action nationaux sur la 1325 ne sont pas uniquement adoptés par les pays en conflit, mais par tous les États membres, qui sont appelés à les adopter. Et l'une des choses, je ne veux pas rentrer dans des choses très politiques, mais on a reçu au fond beaucoup de messages de personnes, lorsque la situation était très tendue, par exemple aux États-Unis, des choses qui m'ont surprise moi personnellement, des gens qui ont appliqué cet agenda-là à leur communauté aux États-Unis. Et donc, tout ça pour dire que la question de la prévention des conflits est un agenda très large qui dépasse les conflits chauds, comme on peut les imaginer. Voilà. Merci beaucoup pour ce magnifique exemple. Madame Diop, est-ce que vous voulez nous dire un mot de la fin ? Je voulais juste ajouter que nous sommes dans un monde digital, parce que même la femme rurale en Afrique a un mobile phone à la main. Donc, je pense qu'en utilisant les jeunes et ce monde digital, nous pourrons travailler surtout sur la prévention, parce qu'il vaut mieux prévenir que de guérir. Et c'est ça, le dernier mot que j'avais. Et nous devons nous y atteler. Et ce forum de Génération Égalité pourra nous aider à aller au plus profond des populations, de nos communautés. Merci. Merci beaucoup, Madame Diop. Je crois que ce mot de la fin est parfait. Donc, je remercie nos quatre intervenants. Je suis vraiment très désolée qu'on n'ait pas pu contacter à Divine Mumba Kiloufia, qui était de Kinshasa, qui nous aurait apporté un regard de terrain. Merci Céline Bardet, Rita Elkiari, Madame l'ambassadrice de Norvège, Madame Sletnes, Madame Binetta Diop, d'avoir participé. J'ai très contente d'être en compagnie pour ce dernier événement thématique qui clôt notre session de webinaire. Je remercie toutes celles et ceux qui nous ont écoutés et suivis pour un, deux, trois, voire même sept événements du secrétaire général du forum Génération Égalité. J'espère que nous avons eu des auditeurs, auditrices au-delà des frontières de la France, mais aussi de la francophonie. C'était l'objectif de ces événements. Nous continuerons à diffuser ces événements qui seront en replay sur à la fois la plateforme notre-génération-égalité.org, YouTube, Twitter et Facebook. Nous vous proposons bientôt d'autres événements dans le cadre de la préparation du forum. Je finis par un mot d'annonce. C'est la semaine prochaine, le jour le plus important, quelque part, le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, le président de la République annoncera les dates du forum de Paris qui sont attendues avec impatience par beaucoup, donc du forum Génération Égalité de Paris, après l'épisode de Mexico qui aura lieu du 29 au 31 mars. à la fin de ce mois. Je vous remercie toutes et tous, surtout nos intervenantes, et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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